Bonjour à tous, cet automne j'ai fait un voyage en Terre du Milieu en me replongeant dans l'univers du Seigneur des Anneaux grâce aux défis lancés par PicoBooks sous le hashtag Retour en Terre du Milieu qui consiste à partager sur les réseaux sociaux nos ressentis et expériences autour des écrits de Tolkien. Pour ma part, j'ai décidé de délaisser le livre papier pour tenter le second tome de la trilogie en lecture audio et pendant mon écoute, j'ai réalisé une carte de la Terre du Milieu donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait pour la réaliser car vous avez été nombreux à me le demander. La première étape a été de chercher et trouver une image de la carte de la Terre du Milieu qui soit assez grande et détaillée. Voici celle que j'ai trouvée et je vous mettrai son lien en barre d'infos. Côté matériel, j'ai choisi un papier aquarelle assez épais et le plus lisse possible, un crayon à papier pour l'esquisse, de l'encre de chine et une plume très fine pour passer par-dessus le crayon, et enfin une gomme pour effacer les traits d'esquisse. Pour reproduire le dessin, j'ai acheté mon papier à la découpe en faisant en sorte que sa taille soit à peu près équivalente à celle de mon écran et pour le reste, je vous l'avoue, mes mesures ont fonctionné à l'œil sans faire de calcul parce que je ne voulais pas me compliquer la tâche. A partir de là, il faut faire preuve de patience car la carte n'est pas bien compliquée mais ce sont les petits détails qui la rendent belle. Chaque arbre de chaque forêt est important et il en va de même pour les montagnes qui sont très très nombreuses, vous allez voir. Un autre élément qui fait tout le charme de cette carte, c'est la calligraphie des noms de lieux qui est particulière mais rapide à prendre en main. Après, je suis loin d'être une pro dans le domaine donc j'ai juste fait de mon mieux et ça m'allait. Je sais que ce processus de crayonnage peut paraître un peu fastidieux mais en ce qui me concerne, j'ai passé un moment très agréable que j'ai étalé sur plusieurs jours en écoutant le livre en même temps et c'était extrêmement reposant. Voici un aperçu du crayonnage fini il s'agit de l'étape la plus longue et je vous recommande d'être indulgent avec vous-même ne cherchez pas la perfection absolue mais plutôt à passer un bon moment et vous allez voir que par la suite, tout ça prend plus de panache malgré les imperfections. Place maintenant à la plume, à l'encre première tâche sur les doigts et aussi sur le papier c'était la première fois que j'utilisais l'encre de chine il y a eu des accidents mais je les ai laissés parce que finalement ça ajoutait du cachet. Quand j'ai débuté l'ancrage, j'ai écouté le passage du livre où Mary et Pippin atterrissent dans la forêt de Fangorn il s'agit de l'un de mes passages préférés de cette histoire car j'aime énormément les Ents et j'ai donc décidé de commencer par là ce qui a été une excellente idée niveau immersion. j'avais l'impression d'y être et de parler moi aussi longuement avec barbe-bois des temps anciens de la terre du milieu. Il y a une grande poésie dans ce passage et j'ai trouvé que le livre audio était une merveilleuse façon de s'y plonger car l'oralité restituait à la perfection les belles sonorités de l'écriture. Concernant le livre d'ailleurs, je l'ai trouvé sur Audible car j'ai un abonnement sur la plateforme et le narrateur est excellent. Sa voix est grave, profonde et sans trop en faire, il arrive à la moduler subtilement en fonction des situations. C'est un délice à écouter. Pour la calligraphie et plus particulièrement les grands lettrages, je vous recommande une plume plus épaisse que la mienne car j'ai dû tracer les contours et remplir à la main étant donné que celle que j'avais n'était pas adaptée à cet exercice. Par contre, c'est passer crème pour les petits lettrages qui ont vraiment besoin d'être tracés très finement pour être lisibles. Ce que je vous recommande pendant cette étape, c'est de varier les plaisirs et de ne pas faire tous les noms ou toutes les montagnes d'un coup car cela pourrait devenir lassant. N'hésitez pas à sauter d'un endroit de la carte à l'autre pour continuer à vous amuser. Là par exemple, je fais un petit détour vers Rovagnon, sa forêt noire, un territoire sous l'emprise du Mordor où sauron a érigé la noire forteresse de Dol Guldur. Pendant que je dessinais, les images me venaient en tête et j'avais réellement l'impression d'accompagner les personnages dans leur périple. Une fois l'ancrage terminé, placez un moment de délectation et de fierté face au travail quasi achevé. Une fois encore, si vous vous lancez, je vous recommande d'être tolérant envers vous-même. C'est vrai que de près, on voit l'hésitation dans les traits, mais il faut aussi savoir apprécier l'ensemble et personnellement, j'étais plutôt contente. Pour la dernière étape qui consiste à vieillir artificiellement le papier, couvrez une table de torchon pour ne rien salir, déposez-y une grande plaque de four et votre carte, même si elle dépasse des bords, c'est pas trop grave, vous allez voir. Prenez ensuite du café soluble, versez-y de l'eau bouillante, remuez et laissez-tiedir car ce café va servir à teinter notre carte. J'ai commencé par verser le café à la cuillère pour créer des irrégularités de pigmentation, mais je pense après coup que j'aurais mieux fait de tout verser d'un coup comme je l'ai fait par la suite. Vous comprenez maintenant en voyant les images pourquoi il vaut mieux avoir un papier très épais qui supporte bien l'eau, et pendant la manœuvre, faites aussi attention en le manipulant afin de ne pas le déchirer, parce qu'il est quand même assez fébrile. J'ai fini par un petit coup d'éponge histoire de ne pas laisser de zone blanche, mais aussi pour mieux maîtriser l'étalage, sans oublier non plus de faire tremper le verso de la carte histoire qu'elle soit homogène et qu'on ne se retrouve pas avec un côté marron et l'autre blanc, ce qui fait un petit peu fake à mon goût. Étant donné que j'avais mis une bonne grosse dose de café, je n'ai pas laissé tremper trop longtemps. Vous allez le voir, le rendu est plutôt foncé. Personnellement, j'aime bien comme ça, mais si vous préférez un aspect plus clair, n'hésitez pas à passer un coup de sopalin pour éponger l'excédent et à mettre surtout moins de café que moi. On recommande normalement de mettre sa carte au four pour la sécher, mais l'idée ne me plaisait pas, ça ne me rassurait pas de mettre du papier dans mon four. Donc j'ai fait un petit préséchage au sèche-cheveux et j'ai laissé reposer toute la nuit à l'air libre pour finir. Et voilà le résultat ! Comme je vous l'ai dit, ma carte est un petit peu foncée. Même si ça me plaît à choisir, j'aurais quand même fait un poil plus clair, mais je reste quand même satisfaite du résultat et je pense même l'afficher chez moi. Si vous aussi vous avez envie de tenter une escapade en terre du milieu, je vous encourage à tenter ce petit tuto car ça a été pour moi une nouvelle forme d'expérience de lecture que j'ai adoré et où j'ai eu la sensation d'être très investie. Et puis, je dis ça, je dis rien, mais ça peut être aussi un petit cadeau de Noël bien sympa à offrir un fan de Tolkien. En plus, le fait main, ça apporte toujours une touche d'émotion supplémentaire. Et voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez envie de vous lancer à partager votre production sous le hashtag retour en terre du milieu et en attendant de vous retrouver, je vous embrasse bien fort. Sous-titrage ST' 501